Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme promis, pour vous raconter mon accouchement. Si vous voulez tout savoir sur mon troisième trimestre et les prémices de mon accouchement, alors je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets dans le petit i et en barre d'infos. Je vous raconte comment se sont passés les trois derniers mois de ma grossesse et comment mon cher et tendre petit bébé s'est légèrement fait attendre. Avant de commencer à vous raconter mon accouchement, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, mon pseudo c'est harmonilu underscore. On papote au quotidien, je poste des photos, des stories, beaucoup plus régulièrement que des vidéos. C'est beaucoup plus rapide pour moi de communiquer avec vous grâce à Instagram, donc rejoignez-moi là-bas. Avant de commencer à raconter mon histoire, je voulais aussi préciser bien évidemment que c'est mon expérience, c'est l'expérience d'un accouchement aux Etats-Unis, à New York, donc ça risque de ne pas être tout à fait pareil en Europe. Et aussi j'ai un très bon souvenir de mon accouchement, même si tout ne s'est pas passé comme je l'aurais imaginé, comme je l'aurais souhaité idéalement, je vais tout vous raconter bien sûr. Mais voilà, je voulais vraiment partager cette histoire avec vous parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo troisième trimestre, je pense qu'on parle beaucoup des histoires atroces, des accouchements qui se terminent mal, qui se terminent dans la douleur, avec des violences obstétricales. Je n'ai rien eu de tout ça et je voulais vraiment vous partager une histoire positive. Voilà, c'est parti. Tout d'abord, petit rappel, mon terme était pour le 19 avril. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, la grossesse c'est 40 semaines d'aménorrhée. Les semaines d'aménorrhée, ça se compte à partir du premier jour de votre dernière règle. Pour ma part, c'était, je pense, le 13 juillet, la dernière fois que j'ai eu mes règles, le premier jour du dernier cycle de règles. Et à partir de cette date, on compte 40 semaines. Et pas 41 semaines comme en France, je ne sais pas dans les autres pays, si c'est 40 ou 41. Ça tombait le 19 avril, le jour de mon anniversaire. Quand j'ai vu ça, j'étais... Petite parenthèse, parce que je n'avais jamais dit la date de mon terme avant. J'étais complètement hystérique, parce que pour moi, accoucher le jour de mon anniversaire, ça aurait été merveilleux. Je sais que d'autres personnes n'aimeraient pas du tout. Moi, je trouvais que ça aurait été un cadeau génial. Mais petit bébé crôlé n'avait pas la même conception des choses que moi. Déjà, il faut savoir que j'ai été très contente d'avoir un bébé bélier, comme moi. J'adore le signe des béliers, ce n'est pas parce que c'est le mien. C'est juste que je connais beaucoup de gens béliers, et c'est des personnalités que j'aime beaucoup. Je trouve que nous sommes des personnes franches, honnêtes, directes, marrantes. On a quand même pas mal de qualité, on a aussi des défauts. Mais étant moi-même bélier, je me disais qu'un enfant bélier, ce serait marrant. Même si un peu difficile. Mais le signe d'après, c'est taureau. Et les béliers, ça va jusqu'au 20, 21, ça dépend des horoscopes. Et voilà. Donc le 19, c'était la limite, plus ou moins. Comme je vous disais, rappel des faits, le 19 est arrivé, toujours rien. Tout ça, je l'explique dans la vidéo troisième trimestre, vu que c'était vraiment la fin de chez fin. Et j'ai donc passé cette journée dépité, mais sans bébé. Le 20, toujours rien. Il faut savoir aussi que ma soeur et ma fiole étaient là depuis une semaine. Elles étaient arrivées le 15 avril. Et tous les jours, on marchait. Je leur ai fait visiter New York. J'ai été dans tous les coins possibles et imaginables. Je marchais genre 10 km par jour. Ma soeur était d'ailleurs sur les fesses de voir à quel point je continuais à être en forme. Même si je n'en pouvais plus. Qu'en faire encore une fois la vidéo troisième trimestre. Mais je marchais, je marchais, je marchais. Parce que j'espérais que ça allait faire descendre bébé. Parce que oui aussi, ça je ne l'ai pas dit dans la vidéo troisième trimestre. Mais il y a un moment dans la grossesse où on dit qu'on drop. C'est-à-dire que le ventre tombe. En fait, c'est un peu bizarre. Mais vous pouvez porter haut votre ventre. Et puis d'un coup, il va descendre. Parce que bébé tout doucement se positionne vers le canal. Pour ma part, bébé n'est jamais descendu. Donc il était toujours bien haut. Mais selon la gynéco, bien placé, bien déjeu. Donc en fait, après, vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi. Et pourquoi bébé prenait tant de place. Le dimanche 21 avril, c'était le jour de Pâques. Et avec ma soeur, ma fiole et le crelet, on décide d'aller se faire un petit brunch. On va au resto. On mange super bien. Mon amie Rachel Martineau nous rejoint dans Manhattan. Et on marche, on fait des tours, on se promène. Vraiment, c'était une journée très ensoleillée, très très belle. Et on a encore fait pas mal de trucs du coup. Beaucoup de promenades, de prendre un café, tout ça tout ça. Et la journée se passe. Et nous rentrons, voilà, fin de journée, à la maison. Et je suis toujours aussi dépitée. Et là, je me dis que je n'accoucherai jamais. Je pense que c'est la sensation que toutes les femmes enceintes en fin de grossesse ont. C'est qu'à un moment donné, ça n'arrivera jamais. Je me disais, cet enfant ne va jamais sortir. Et donc, oui, parce que, au final, désolée, mom brain, je m'y perds. Mais quand je disais 40 semaines versus 41 semaines en France, du coup, techniquement, pour les Françaises, j'ai pas dépassé mon terme. Pour les Américaines, j'ai dépassé mon terme de 3 jours. Et étant donné que, je reviens au fil de mon histoire, le dimanche 21, j'ai dit au crelée, écoute, il y a une dernière chose qu'on n'a pas essayé pour tenter le déclenchement, parce que j'avais vraiment tout essayé. C'est ce qu'on appelle le Midwife's Brew, qui est le breuvage des sages-femmes, en fait. Et c'est une concoction qui est composée de 4 ingrédients qui ne vont pas du tout ensemble. Je vous mettrai le lien vers la recette en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. À vos risques et périls, c'est pas mauvais pour la santé, mais c'est pas extrêmement bon. Ça contient du beurre d'amande ou du beurre de cacahuète, du thé de citron, citron, je crois que c'est citronnelle en français, je pense, et de l'huile de ricin et du jus d'abricot. Vous mélangez le tout. Nous, on a passé au blender et vous avez une concoction des plus ragoûtantes, ou pas. Voilà, j'ai envoyé le crôlé au magasin, je lui ai dit, tu vas m'acheter ces 4 ingrédients. Enfin, j'avais déjà l'huile de ricin. Je veux que cet enfant sorte, donc je tente le tout pour le tout. Apparemment, avec cette concoction des sages-femmes, on a 85% de chance de commencer le travail dans les 24 heures. Donc moi, j'étais partante. Parce qu'en plus de tout, ma sœur repartait le 24 et elle était venue expressément pour la naissance de son fiole. Donc j'essayais quand même de faire en sorte que ma sœur voit son fiole. Et moi aussi, mon fils. Au soir, j'ai donc fait cette fameuse potion magique. Et j'avais un mug comme ça, que le crôlé venait de m'offrir. Avec écrit Momfuel. C'était parfait. Et franchement, je sais pas, j'avais bien 1 litre de boisson, je pense, en respectant les proportions qui étaient indiquées. Et il y avait un nouvel épisode de Game of Thrones qui sortait ce soir-là. Et donc, nous nous sommes installés devant la télé, j'avais mon mug énorme. Et j'ai siroté à la paille, c'était un petit peu moins... Un peu moins dur. Pendant tout l'épisode, j'ai siroté mon breuvage magique. Je le rappelle, 85% de chance dans les 24 heures. Donc après avoir bu ça, bah, pas de sensation particulière, rien de plus que d'habitude. Je fais une petite parenthèse. Apparemment, ce qui fonctionne dans ce breuvage des sages-femmes, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est un petit peu controversé pendant la grossesse parce que c'est un laxatif naturel en fait. Donc, ce que ça fait, c'est que ça peut provoquer des contractions de vos intestins. Et donc, éventuellement, de la diarrhée. Et de ce fait, vu que les intestins, l'utérus, c'est tout un petit peu au même endroit, ça peut provoquer aussi une réaction en chaîne et des contractions de l'utérus. Il y a des femmes qui osent en prendre pur, genre une cuillère ou deux cuillères à soupe. C'est pas ce que je vous recommande. Voilà. Moi, je suis pas médecin déjà de base, mais même les médecins sont pas trop d'accord sur le sujet. Il y a des femmes pour qui ça marche, il y a des femmes pour qui ça marche pas. Bon, dans ce breuvage, le truc, c'est qu'apparemment, le beurre de cacahuète, beurre d'amande ferait en sorte qu'on n'a pas la diarrhée. C'est frais, hein, oui. Dans la grossesse, il n'y a rien qui est frais de toute façon. Ça, il faut bien vous le dire. La grossesse, c'est pas une histoire de petites fleurs et de paillettes. C'est sûr. Et l'accouchement, encore moins. Tout ça pour dire que l'épisode finit, le breuvage fini, je vais me coucher en me disant, bon, on verra. On verra demain, hein, on verra cette nuit. Et figurez-vous qu'à 4h du matin, je me réveille, et alors c'est incroyable comme sensation, parce que je me suis dit, faut que je me lève, je vais perdre les os. C'est fou comme sensation, parce que je me suis pas réveillée avec le lit trempé, je me suis pas réveillée alors que c'était en cours. Je me suis vraiment réveillée en me disant, pfff, il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Non, j'ai tapoté le crôlet sur l'épaule, je lui ai dit, je pense que ça y est. On a eu tellement de faux espoirs les jours avant, les semaines avant, qu'il a ouvert ses yeux, il était là, what ? Je pense que je vais perdre les os. Je me suis levée, et ça n'a pas manqué. Je dormais avec une toute petite protection, comment ça s'appelle, un protège-sip, parce que, bon, fin de grossesse. Ça, j'ai oublié de le dire dans ma vidéo troisième trimestre, ma vessie, c'était plus ça. Du tout. Donc, j'avais souvent des petites fuites. Voilà, voilà, voilà. Je me suis levée, paf, ma culotte, le protège-sip, une piscine. Mais pas à terre, vraiment ma culotte trempée. Et je vais aux toilettes, je remarque, je me dis, oulou, en plus c'était un peu rosé, comme perte. Enfin, c'était de l'eau, mais rosé. Et je me suis dit, bon, j'avais checké que rosé, c'était pas spécialement grave. Par contre, si c'est noir ou vert, un truc ainsi, là, ça peut être du méconium. C'est-à-dire que le bébé a déjà fait son premier caca. Et là, urgence, filet à l'hôpital. Moi, c'était juste rosé, donc j'avais lu que c'était pas inquiétant. Je fais mon petit pupille, je mets une grosse protection hygiénique, je me relève, et là, re-dégâle des os. Donc là, je me dis, je pense que cette fois, on est sur un accouchement qui approche. Donc, Mathieu se lève, je lui dis, voilà, là, je suis sûre que je suis en train de perdre les os. Mais, j'avais été testée pour une bactérie qu'on appelle le streptococque B, je ne sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est une bactérie qui peut être dans le vagin, naturellement, chez les femmes, qui n'est absolument pas dangereuse ni embêtante, sauf au moment de l'accouchement. Si vous l'avez, alors vous devez aller à l'hôpital dès que votre poche des os se rompt. Moi, j'étais négative, donc je pouvais rester jusqu'à 6h, faire mon travail tranquillement à la maison. Sauf que, avec le crelé, on se dit, bon, on va se prendre une douche, comme ça, on se prépare, les sacs étaient quasiment prêts, il ne restait plus que 2-3 trucs à mettre dedans. On laisse ma sœur et ma fiole dormir jusqu'au dernier moment, et on leur dira juste, quand il est temps de partir, on peut y aller tout doucement, quoi. Ouais, donc je me mets sur mon ballon, mon ballon de yoga, vous savez, le ballon de gym, voilà, en train de rebondir, comme ça, et là, je me dis, oh, punaise, 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 punaise. En fait, c'est passé de 0 à 100 en 5 minutes. Donc, à 4h, je perds les os, à 4h15, j'étais déjà en train de grogner très... très intensément. Je ne criais pas encore, mais je grognais. Et là, je me suis dit, bon, je vais réveiller ma sœur si ça continue. Au final, le crelé part dans la cuisine, ma sœur se réveille, elle dit, qu'est-ce qu'il se passe, en mode, on pourrait être debout en plein milieu de la nuit, mais ça y est, ça y est, lui, il était comme un fou, moi, j'étais là en mode, mais non, ça va ! Je pensais vraiment que j'allais pouvoir rester encore quelques heures à la maison, mais c'est devenu tellement intense, tellement vite, qu'en fait, le crelé m'a dit, non, non, mais il va falloir y aller. Et moi, j'étais là, ça va ! Mais il avait tellement peur que j'accouche dans un taxi ou que j'accouche à la maison que... J'ai dit, bon, ok, on appelle la gynécologue de garde, qui était en plus la gynéco de tout le cabinet. Il y en avait une que je kiffais pas trop, elle était vraiment pas empathique, pas douce. J'espérais vraiment que ça n'allait pas être elle qui allait m'accoucher. Mais c'était elle de garde ce jour-là, et donc je l'ai au téléphone, je lui explique, je lui dis que mes contractions sont genre à 4 minutes d'intervalle et qu'elles durent entre 45 secondes et 1 minute. C'est assez intense comme douleur, encore gérable, mais assez intense, et que j'ai perdu les os. Et là, elle me dit, ah oui, quand même ! Bon, ben, il faut aller à l'hôpital, alors madame, je vais prévenir l'hôpital et leur dire que vous arrivez. Et moi, ah ! Parce qu'elle me dit, vous avez combien de temps de route jusqu'ici ? Une demi-heure environ, je comptais large parce que trafic de New York et tout ça, même en pleine nuit, on sait jamais, et puis le temps de prendre un taxi. Ah oui, oui, alors mettez-vous en route maintenant. Ah bon, ok, d'accord. So much so pour le travail à la maison. Je vous rappelle aussi que j'étais à 4,5 cm de dilatation 3 jours avant, et ça, je vous l'ai dit aussi au téléphone, elle m'a dit, ah oui, donc venez. Donc, mon petit mari, quelque peu affolé, appelle un Uber qui arrive assez prestement, parce que bon, 5h du matin, ça allait quand même, il n'y a pas trop trop de demandes à ce moment-là. On est lundi, 22h, et nous rentrons dans un Uber avec ma soeur, ma fille, les sacs. C'est marrant parce que maintenant que j'y repense, on avait 36 000 affaires, alors que, vous verrez plus tard, si j'en fais une vidéo, je n'ai pas utilisé la moitié du quart, mais on était chargés. Et quand on n'a pas sa propre voiture, c'est un peu particulier parce qu'on doit tout embarquer comme ça, genre on partait au camping, quoi. Et donc, dans le Uber, c'était assez comique, le monsieur est resté d'un stoïque. Bon, d'un côté, je pense que c'était assez clair que j'étais sur le point d'accoucher, parce que j'avais un ventre comme un ballon, et je... Là, j'avais du mal à ne plus crier. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je... Parce qu'en plus, je n'avais pas envie d'effrayer ma filleule qui a 11 ans, c'est ridicule, parce qu'elle sait bien ce que c'est un accouchement, mais bon, quand même, là, le vivre en live, je n'avais pas envie de lui faire peur, et donc je me contenais, mais dans la voiture, je commençais à râler, couvertement. On a mis genre une vingtaine de minutes à arriver, à 5h30 max, j'étais à l'hôpital. Là, quelqu'un est venu à l'entrée nous présenter un fauteuil roulant, et c'était vraiment un soulagement. Ma soeur est restée en bas avec la petite, et nous, on est montés à l'étage du triage. Ça, c'est une salle, en fait, où les lits sont séparés par des draps, et où on vous fait un premier examen pour voir où vous en êtes. Il faut savoir qu'ici, tant que vous n'êtes pas à 5, en général, on ne vous garde pas, on ne vous met pas en salle d'accouchement. En salle de travail slash accouchement, c'est la même salle. Donc, moi, j'étais un peu en souffrance, ça allait encore, mais j'espérais quand même qu'on allait me garder, parce que je me disais, s'ils me disent d'aller faire un tour dans Central Park à 5h du matin, je ne vais pas être spécialement contente. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne ici. Donc, examen... Non, d'abord, on m'installe sur le lit, là, d'examen. J'avais vraiment de plus en plus mal. Mon souhait, mon rêve, c'était de faire un accouchement le plus naturel possible, sans péridurale. J'avais dit dans mon projet de naissance, et même j'en avais parlé avec ma gynéco, que je restais ouverte à la péridurale, parce que je voulais garder un bon souvenir dans mon accouchement, je ne voulais pas mourir de douleur, et je n'avais aucune idée, évidemment, on n'a aucune idée de la douleur que ça risque d'être avant l'accouchement. C'est impossible de s'imaginer. Franchement, c'est la phrase cliché, mais c'est vrai, tant qu'on ne l'a pas vécu une fois, on ne peut pas s'imaginer cette douleur. Et c'est vraiment la pire douleur que j'ai jamais vécue dans ma vie, je confirme. Et pourtant, j'ai déjà eu des trucs pas jojo, mais là... Vraiment, dans le top 3, number one, c'est l'accouchement. Enfin, les contractions. Ce qui est embêtant, c'est que quand on vous fait l'admission à l'hôpital, comme ça, et qu'on est au triage, on vous pose toute une tirielle de questions, et au papa aussi, et en fait, tout le monde est dans un état... Enfin, le papa et moi, on est dans un état un peu hystérique, un peu hors du temps, et on ne comprend pas pourquoi on veut savoir notre numéro d'assurance maintenant, alors qu'on avait fait un préenregistrement. Enfin, des questions comme ça. Et alors, on me demande, vous voulez la péridurale ? Et moi, non ! À ce moment-là, j'étais encore... Ou en mode, guerrière en mode, ça va aller. On m'ausculte, ah, vous êtes à 7 cm, madame. Et moi, oh mon Dieu, merci, tout Jésus, ça veut dire que tout ce faux travail, ces kilomètres à valer, n'auront pas été en vain. Ah oui, et surtout, avec la rupture de la poche des os, et les contractions qui sont arrivées en force, voilà, mon corps avait bien progressé. Super, on va vous mettre en chambre de travail. Ouais, ouh, ah, ouh, ah. Le crôlé me dit, t'es sûre, tu veux pas la péridurale ? J'ai dit, pour le moment, ça va. On avait décidé d'un mot clé avec le crôlé. Je savais que, dans certains hôpitaux, ils poussent un peu la péridurale, ou, voilà, ils peuvent vous embêter un petit peu avec ça, parce que, bah, c'est standard, on va dire, c'est la norme. Et même le crôlé, ne sachant pas ressentir ma douleur, m'avait dit, moi, je risque de te poser la question, mais j'ai pas envie de t'embêter, donc, est-ce qu'on ferait pas un truc pour se mettre d'accord ? J'ai dit, ok, si je te dis le mot chaussette, j'ai pris un mot totalement au hasard, alors ça veut dire que je veux la péridurale. Tant que je ne dis pas chaussette, ça veut dire que je veux essayer de tenir en main. Bon, on arrive en chambre d'accouchement, c'était une petite pièce sympathique, avec un lit qui se mettait dans plusieurs positions, une petite toilette, j'allais dire salle de bain, maintenant, c'était juste une toilette. Fenêtre, le jour se levait, c'était pas désagréable, sauf que moi, j'étais en mode bête, qui est en train de se faire abattre. Très clairement. J'en étais arrivée à un stade, où, à chaque contraction, je faisais comme un blackout, j'entrais en transe, en fait, ce qui est tout à fait normal. Et c'était vraiment de plus en plus difficile à gérer. Je souffrais tellement que je me sentais partir, et j'avais pas beaucoup de répit entre les contractions, parce que j'avais genre 45 secondes, une minute. C'était vraiment... Entre les contractions, ça allait, mais dès que j'en avais une, je pétais un câble, quoi. J'en étais à un point, où j'étais comme ces femmes dans Baby Boom, qui hurlent, enfin hurlaient, et je ne sais pas si je hurlais, mais en tout cas, je criais légèrement. Et vous savez, quand on voit celles qui sont dans la pièce à côté, qui ont la péridurale, et qui entendent, celles qui ne l'ont pas, ils font, voilà, on dirait qu'on est en train de la tuer. Mais moi, j'étais un peu comme celles qu'on est en train de tuer. Je ne sais pas vraiment vous dire combien de temps tout ça a duré, à partir du moment où je suis arrivée en salle d'accouchement. Il était peut-être quelle heure ? 6h, 6h30. Je vous avoue, je n'ai vraiment pas regardé ma montre à ce moment-là. Vers 8h, peut-être, la gynéco de garde, qui est donc celle que je n'aimais pas trop, est venue m'ausculter. Pire examen du col de l'utérus de ma vie. Évidemment, j'étais en plein travail, j'avais des contractions, et l'autre, elle arrive avec sa douceur inexistante. Donc, cet examen-là m'a fait mal. Mais bon, j'avais déjà mal de base. Et là, elle me dit, ah, vous êtes à 8h. Donc, super, j'avais progressé. Genre, il ne devait pas être 8h. Il devait être moins que ça, parce que je n'ai pas mis 3h avant d'arriver à 8h, je pense. Mais soit. Je vous dis, les heures ne sont pas importantes. Donc, j'étais là, super et tout, mais j'avais tellement mal. Je me demandais combien de temps il allait falloir pour que j'arrive à 10cm de dilatation, le moment où on pousse. Et je me disais qu'après, il fallait encore pousser, pendant combien de temps, on ne sait pas. Et puis, faire passer le bébé, et tout ça, tout ça. Et là, je me suis dit, je veux la pérille. Donc, j'ai dit chaussette au crelée. Il a appelé l'infirmière, qui a appelé les anesthésistes. J'étais la dernière pérille de la nuit, donc ça devait être avant 8h quand même, parce que je pense qu'à 8h, les services de jour arrivent. Ils sont arrivés, ils étaient vraiment super gentils. D'ailleurs, celui, celui qui m'a posé la pérille, il avait un bonnet, non, c'est pas un bonnet, mais une charlotte Star Wars. Ça m'a marquée, j'étais là, bon goût, mon gars. Ils étaient vraiment très, très gentils. J'ai vraiment pas eu mal à la pose de la pérille d'urale. Moi, j'avais pas envie d'en avoir une aussi, et surtout parce que ma maman a eu une expérience traumatisante avec la pérille d'urale quand je suis née. Et du coup, j'en gardais un très mauvais souvenir. De pareil, moi, je m'en souviens pas, mais il y a eu un traumatisme dans la famille avec les périlles d'urale et donc je voulais absolument éviter, mais j'en ai vraiment eu une bien faite avec des gens très doux qui m'ont pas stressée, qui m'ont pas infantilisée. Une infirmière qui est venue en face de moi me tenir les mains, le croler, qui peut rester dans la chambre pendant que ça se fait. Ça, je pense aussi que c'est différent de la France, en tout cas de ce que j'envoie à la télé. Moi, ma référence, c'est Big Big Boom. Désolée, ici, ça se fait pas comme ça partout. Et donc, la péridurale, ça m'a juste fait un petit... À un moment donné, il m'a dit vous allez sentir comme un courant électrique qui passe. Et effectivement, j'ai senti ça comme une petite décharge, mais vraiment très très supportable. Par rapport aux contractions, j'ai envie de vous dire que tout est supportable. Maintenant, on peut me rouler sur le pied, j'aurai pas mal. Et une fois que la péridurale a été mise, d'où Jésus-Marie-Joseph, je me suis sentie revivre. Là, j'étais stonée, les gars, mais elle était très bien faite. Donc, j'étais pas paralysée, j'étais pas endormie, j'étais pas complètement KO. Mais j'étais dans un état de relaxation intense que j'ai apprécié de tout mon être. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, moi qui voulais faire mon travail en marchant sur un ballon et tout ça, je me suis posée dans le lit tranquille et mille. Et là, je me suis dit merci mon Dieu. Merci petit Jésus. Parce que vraiment, j'en avais besoin. J'en avais besoin, ça m'a détendue, ça a enlevé la douleur des contractions, mais je continuais à sentir les contractions. Je continuais à sentir cette pression. Faut savoir que quand on est en travail, que ça se rapproche et que le bébé descend vraiment, on sent une immense pression au niveau de l'anus. Et que, en gros, la sensation, c'est comme si vous étiez constipé depuis une semaine et que c'était là, quoi. C'est un petit peu comment je pourrais expliquer la chose. À ce moment-là, j'ai passé je ne sais combien de temps, peut-être deux heures, trois heures, je n'en sais absolument rien. En mode... Cool. J'ai même appelé ma maman. J'avais dit à personne que j'étais partie à l'hôpital. J'avais dit aux gens, d'ailleurs, que je ne dirais pas parce qu'on n'avait pas envie d'avoir des SMS et tout ça. Même si les gens sont à l'autre bout du monde, je n'avais pas spécialement envie qu'on soit harcelé pendant ce moment. On pouvait aussi couper les téléphones, mais bon, j'allais sur Insta et tout ça pour passer le temps. J'ai appelé ma maman, je lui ai dit ça y est, tu vas être mamie à nouveau. Donc voilà, c'était vraiment relax. Et j'avais ma soeur qui est venue me voir. Il faut savoir que j'avais demandé à ma soeur d'être présente à l'accouchement parce qu'aux Etats-Unis, ça c'est comme dans les films, on peut avoir plusieurs personnes avec soi dans la salle d'accouchement. Ce n'est pas uniquement votre partenaire, le papa ou votre maman, enfin une personne quoi. Là, je pouvais avoir deux personnes donc j'avais demandé le crelé et ma soeur. Et puis, ma gynéco est arrivée, elle m'a auscultée et là, elle a dit ça y est, vous êtes à 10 en fait, on va s'installer tout doucement. Et moi, ah bon, ok, d'accord, tranquille. Elle prépare tout, on s'installe, elle met le lit avec les pieds dans les étriers, ça aussi, c'était une autre chose. C'est pour ça, en fait, rien ne s'est vraiment passé comme je l'avais imaginé mais tout s'est très bien passé et très, très cool, très dans la bienveillance donc je n'ai absolument pas été dérangée par ces changements de plan, on va dire. J'étais semi-assise dans le lit, pas à plat, ça je trouve ça totalement ridicule d'accoucher sur le dos à plat, c'est absolument pas physiologique. si c'est comme ça que vous avez accouché, ne le prenez pas mal mais moi je trouvais ça pas le top. J'étais légèrement assise et j'ai eu les pieds dans les étriers et donc c'était assez bien je trouvais pour accoucher et en fait, la gynéco m'a dit bon ben voilà, on a laissé un peu de temps pour que bébé s'engage vraiment bien et à 11h30, un truc ainsi, 11h40, elle m'a dit allez, c'est bon, on y va et là, j'ai commencé à pousser et en fait, normalement, il devait y avoir une infirmière et la gynéco sauf que l'infirmière était occupée à l'UE et donc, ce qu'elle a dit, la gynéco, c'est hé soeurette, vous êtes infirmière aussi ? Ma soeur est infirmière. Ben alors, vous allez m'assister. Vous auriez dû voir la tête de ma soeur à ce moment-là, c'était magique parce que moi, je lui avais demandé d'être là mais pas spécialement d'assister au truc, de rester près de moi. Mais bon, on n'a pas de secret l'une pour l'autre. On n'a vraiment pas de soucis à ce niveau-là dans la famille donc je savais que ça ne la dérangerait pas. Du coup, on a commencé l'accouchement avec ma soeur qui faisait office d'infirmière et le crôlé qui était là en soutien et la gynéco, bien évidemment, qui était là pour accueillir le bébé et pour la suite de mon histoire, il faudra attendre la deuxième partie de cette vidéo parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Oups, c'était à prévoir. J'essaie de vous raconter tous les détails donc deux parties de vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette première partie de récit de mon accouchement et j'espère aussi que vous serez au rendez-vous pour la suite. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification comme ça vous saurez quand je vais vous raconter la suite et fin de cet accouchement. Je laisse un peu de suspense. N'oubliez pas aussi que vous pouvez regarder une autre vidéo pour patienter. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.